Bonjour, bienvenue sur Je Smuie 3 fois. Aujourd'hui, Corine accouche. Corine est sage-femme, spécialisée en accompagnement des femmes enceintes, postpartum et accouchement aussi. Je ne me souviens plus, tu voulais faire ou tu as fait tout ce qui était accompagnement d'accouchement à domicile ? Non, je voulais faire. Tu voulais faire. Donc il y a vraiment quelque chose en lien aussi avec ce temps d'accouchement. Est-ce que tu peux nous parler vraiment du temps de ce qui s'appelle aussi la libération ? Ce temps d'accouchement. C'est comment accoucher humainement, j'allais dire. Oui, c'est surtout de laisser le choix. Toutes les femmes ont besoin d'accoucher d'une façon différente. Donc pour la position, c'est vrai que je commence pour la fin, on parle de la position peut-être pour pousser. Je rembobine. Pendant le travail, l'idéal quand même, ça serait de bouger le plus possible. Je dis toujours, plus on bouge, moins on a mal, et plus le bassin va s'adapter au passage du bébé. Et là, ce qui est extraordinaire, et on l'a déjà redit dans d'autres vidéos, quand on n'a pas de péridurale, bien sûr, si on suit son instinct, c'est-à-dire si on se met dans une position pour se soulager, c'est très souvent la position dont le bébé a besoin pour trouver son chemin dans le bassin. Ça, je vais donner un exemple tout bête. Il y a des fois, donc, bébé en général, donc, la tête est en bas le plus souvent, le dos en avant à gauche. Et des fois, il est en variété ce qu'on appelle postérieur. Et ça, c'est ces femmes qui disent, j'ai les contractions dans les reins. Les contractions ne sont pas dans les reins, les contractions, c'est toujours l'utérus, sauf que la douleur est ressentie, voilà, en arrière. Et en plus, vous voyez, là où il y a des trous, il y a des nerfs qui passent, il y a des muscles qui tapissent tout le bassin, le bébé appuie énormément. Mais les femmes qui ont les bébés appuyés comme ça, en fait, qu'est-ce qu'elles ont envie de faire ? Elles ont envie de se mettre, pencher en avant. Toutes les positions, le bébé ne va pas appuyer. Or, il se trouve que quand elle prend cette position, eh bien, ça va aider plus facilement le bébé à tourner son dos vers l'avant, qui est l'idéal après quand il doit s'engager. Donc ça, c'est un exemple pour vous dire que si on suit son instinct, on trouve la bonne position. En tout cas, pour le suivre, il faut l'écouter. Voilà. Donc, le préalable... Et tout à fait, il ne faut pas avoir honte. Et c'est pour ça que dans les cours qu'on propose, on explique effectivement qu'à un moment donné, si on a envie de se mettre à quatre pattes, ça correspond à quelque chose. Oui, c'est ce que je racontais à Corinne, qu'une patiente me disait « J'avais honte parce que si je m'étais écoutée, elle ne s'est pas écoutée. » Elle a été bien correcte. Elle a bien gardé la position. Elle m'a dit « J'avais vraiment aimé me mettre à quatre pattes. » Et ce qui lui est venu, pour elle, c'était animal. Et du coup, elle m'a dit « Je n'ai pas osé demander. » Voilà. Toutes les maternités, tous les soignants ne sont pas prêts à ça. Mais en France, on est un peu en retard quand même. D'accord. Ça dépend des endroits. Quand on va plus vers le nord de la France, ça a l'air plus ouvert que dans le sud. Et il y a des efforts dans les maternités. Maintenant, on trouve des sales natures. On propose quand même des choses plus physiologiques. Donc, plus on bouge pendant le travail, plus ça va vite, moins on a mal. Et le bébé va trouver plus facilement son chemin dans le bassin. On peut comprendre que le bassin, pour s'adapter, pour s'ouvrir, on ne doit pas être figé. On doit pouvoir bouger. Après, on connaît des positions qui vont, c'est ce que j'explique dans ce qu'on appelle le cours sur les postures, quand le bébé va s'engager, quand on dit que le bébé s'engage, en fait, il passe la limite entre ce qu'on appelle le grand bassin, ici, et le petit bassin, en dessous. Donc, c'est cette limite-là. Donc, je dis souvent, vous voyez, quand on est assise ou debout, on a une courbure naturelle de la colonne vertébrale qui fait que le bassin est orienté comme ceci. Donc, vous voyez qu'il est très antéversé. Le bébé, lui, ça ne va pas l'aider. Ce qui va l'aider, c'est de lui présenter le bassin comme ça, dans cette position. Mais c'est quoi cette position ? C'est quoi cette position ? Si on vous montre sur moi, si je ramène, ne serait-ce qu'un genou vers la poitrine, mon bassin, il fait ça. Il était comme ça, mon bassin, il fait ça. Donc, c'est la croupie. Ah oui ! Les deux ramener ? Oui, ou une. Parce que, par exemple, une dame qui a une péridurale, on va la coucher sur le côté, sur la table, et on fait ramener le genou vers la poitrine. Ça peut aider à s'engager. Mais ce que je dis souvent aux dames, si vous pouvez être assise, même avec une péridurale, vous serez beaucoup plus libre, et vous laisserez votre bassin avec moins de pression asymétrique. Que coucher sur le dos, c'est ça que tu es en train de dire. Que coucher même sur le côté. Même sur le côté. Ça marche souvent sur le côté. Mais, moi, je trouve que c'est mieux la position assise. Voilà. Donc, la position qui va aider le bébé à s'engager, c'est la croupie. Ça peut être le quatre pattes, c'est pareil. Ou coucher sur le côté en ramenant beaucoup le genou. Et une fois que le bébé s'est engagé, il va faire ce qu'on appelle sa descente et sa rotation. Et la poussée, c'est après. D'accord. Et donc, là, il faut lui laisser la place dans le cylindre. Il faut que ses os puissent s'écarter, que le sacrum puisse s'écarter, que le coccyx puisse partir en arrière. Et là, ce qu'il ne faut surtout pas, c'est d'être assise, voilà, comme on est souvent, appuyée sur le sacrum et le coccyx. Et très souvent, moi, quand j'ai travaillé en maternité, enfin, tout au début, les dames qui avaient des péris, en fait, on les laisse allongées sur le dos, semenassises, en fait. Oui. Donc, on n'aide pas. Sûr, oui, ça vient appuyer. Donc, la position qui va aider le bébé à descendre et à tourner, c'est de vraiment, si on est assise, ouvrir. Et de libérer le sacrum. Donc, c'est des dames qui peuvent être assises au bord de table, même si elles sont avec une péridurale, et qui vont se pencher vers l'avant. Et ce qui n'est pas mal, c'est le conjoint devant et de se mettre en suspensif. Alors, attends. Montre-moi sur... Donc, le... Fais le conjoint. Parce que c'est vraiment super, ça. Je fais le conjoint. Oui, tu es plus grande que moi. Je serai assise comme ça. Donc, moi, je ne peux pas, mais il y en a qui vont se mettre en tailleur. Il y en a qui... Voilà. Il faut être assise avec les pieds un peu plus bas et elles vont se mettre en suspension, comme ça. Voilà. Et toutes, elles disent que la suspension, ça leur fait énormément de bien. Alors, moi, je trouve ça merveilleux ce que tu dis là, parce que j'ai quand même pas mal d'hommes qui me disent j'ai l'impression que je vais servir à rien. Et là, je sens vraiment que, tu vois, même moi, d'être debout, je vois bien que je peux t'accompagner, t'aider. Ah oui, tout à fait. Ça, en préparation, c'est des choses qu'on voit. Et ça, Bernadette de Gasquet, elle a beaucoup oeuvré, même si elle n'a rien inventé, puisque c'est des choses qui existaient avant. Mais elle a eu le courage de présenter comme étant important et de remettre au bout du jour dans les maternités. Comme l'usage du ballon, etc. Qu'est-ce que tu peux me dire de l'usage du ballon ? Le ballon, ça permet d'avoir une assise très confortable parce qu'on peut bouger. Donc, on peut l'utiliser à n'importe quel moment du travail. N'importe quel moment du travail. Donc, ça serait à garder et pas trop loin, quoi. On peut s'y mettre aussi à genoux, appuyer dessus. Les femmes aiment beaucoup cette position-là, les quatre pattes, quand on est enceinte. Par contre, aussi, je le dis souvent, mais je me rends compte qu'elles oublient. Le soutien du ventre pendant la contraction est important. Ça, c'est hyper important. Les deux mains du conjoint. J'étais en train de penser, je m'étais dit qu'il faudrait faire une vidéo pour... J'aime beaucoup, tu sais, quand elles ont mal et que c'est tendu pendant la fin de grossesse. Mais nous pouvons parler maintenant, si tu veux. Vas-y, vas-y. Parce que moi, j'ai vraiment accompagné des hommes par rapport à ça qui m'ont dit mais qu'est-ce que ça me fait du bien. J'ai la sensation de... Pour eux, c'était comme une récupération de porter et de sentir aussi. Ils ont été surpris, la plupart, du poids et de ce que ça permettait de permettre à la femme de se déposer aussi. Ça peut être fait debout. Il faut que tu nous montres parce que pour toi, tout est évident et simple. Alors, moi, je n'ai pas de bébé à portée de main. Alors, on va m'y mettre parce qu'on ne va pas pouvoir. Il faudrait s'appuyer contre le mur. Voilà. Et... Voilà. Et le conjoint, il s'appuie, il est en déclive. Donc, il peut se détendre et la dame s'appuie sur lui. Donc, tu serais en déclive aussi détendu et il vient soutenir le ventre pendant la contraction. Et si tu peux... Voilà, très bien. Tu ne verroules pas les genoux et tu peux en plus faire une bascule de bassin où on aurait en plus le bébé vers le centre du bassin. Ah ben là, je sens que ça fait... ça permet aussi un... Oui, moi, ça m'engage. Enfin, ça m'engage même le bas du corps. C'est ça. Voilà. D'accord. Il y a la même chose... Bon, je vais garder... Oui, oui. Ça t'est utile. La même chose debout. Par exemple, tu as une contraction, tu viens t'appuyer... Ça, ça serait une table. Oui. D'accord. Tu mets le front sur tes mains. Je mets le front sur mes mains. Voilà. Le dos bien plat, tu tires le bassin vers l'arrière. Voilà. Et le conjoint, il vient le soutenir. Voilà. C'est marrant parce que même là où je n'ai pas de poids de bébé, je sens que ça me soulage le dos. Tout à fait. Immédiatement. Voilà. Et les contractions sont moins douloureuses. Moi, je dis que ça enlève la douleur de moitié. Ah oui. En tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça et je... Je veux vraiment... J'encourage les femmes à le faire. C'est super. Et du coup, c'est aussi un trajet à deux, quoi. Tout à fait. Ah oui, il y a plein de choses qu'on peut faire. Souvent, je dis aux conjoints que vous avez des choses à faire. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que tu penses à deux encore ? Parce que tu vois, quand j'ai dit accouchement, c'est vrai, excusez-moi, j'étais centrée, j'avoue, sur la femme. Et en fait, là, tu ouvres et je trouve que c'est important. Bien sûr. Oui, Je pense que... Des fois, c'est juste la présence et d'être là aussi. C'est ça qui est important. Et d'autant plus qu'on demande maintenant aux conjointes de faire une partie du travail que faisait la sage-femme avant, qui est aussi d'accompagnement, qu'on ne fait plus. Donc, sa présence est importante. C'est super. Oui. Eh bien, tu vois, je pensais que le titre de cette vidéo, ça serait l'accouchement. Mais je pense que... Je ne sais pas si c'est possible de dire l'accouchement à travail d'équipe, mais vraiment, je ressens la maman, le bébé et le papa vraiment dans une nouvelle présence. Est-ce que le bébé participe à son accouchement ? Très bonne question. Très bonne question. Il y a eu des études qui ont montré en faisant tous les enregistrements cérébraux que les bébés pouvaient dormir même pendant l'expulsion. Ça m'étonne. Mais bon, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout. En tout cas, si, ils pourraient participer. Alors là, c'est plus sur le plan psychologique que symbolique. quand un bébé relève la tête et qu'il ne peut pas descendre, est-ce qu'il ne veut pas descendre ? Est-ce qu'il ne peut pas descendre ? Et la question d'aversion de ce retournement à l'intérieur. Moi, je l'ai vécu pour ma fille. D'accord. Et du coup, tu as eu, rassure-moi, tu n'as pas quelqu'un qui s'est mis sur ton ventre et qui a poussé. Non, c'est qu'en fait, quand on dit que le bébé ne peut pas entendre, pour ma fille, elle était tête en bas, mais j'ai eu une menace d'accouchement très tôt. Je n'étais même pas enceinte de six mois encore. Je te coupe juste parce que rien que le terme, je trouve que ça fait peur. Tu as été menacée. Moi, je pense à des femmes que j'ai accompagnées qui avaient des cerclages et tout, et elles me disaient j'ai la menace qui est tombée. Et à chaque fois, je me disais mais c'est terrible parce que c'est déjà difficile et en plus, là, c'est angoissant. C'est vrai. Donc oui, tu disais, tu as eu une menace d'accouchement précoce. Oui, elle était très très basse. J'ai été hospitalisée, j'avais pas mal de contractions, elle était très très basse. Je me rappelle dans la nuit, le soir, je lui ai dit il faut que tu remontes, il faut que tu remontes, il faut que tu remontes. On m'avait mis un peu en déclif. Et dans la nuit, je sentis un grand chambardement, mais vraiment. Et le lendemain, elle était en siège. Donc, j'ai demandé de remonter. Elle était super au pays. Elle s'est mise dans une position où finalement, elle ne risque pas de descendre tout de suite. Mais après, elle n'a pas pu retourner. Eh oui. Donc, l'accouchement, c'est très bien passé. On peut aussi accoucher normalement avec un bébé en siège. C'est super. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais encore nous dire sur l'accouchement ? Tu as peu parlé de la respiration. Est-ce que tu peux nous en dire quelque chose ? Parce que, voilà, je pense que c'est important. J'aime bien laisser beaucoup de liberté. En tout cas, tu n'es pas pour le pousser, madame, alors. Tu n'es pas pour le pousser, madame. Alors, la respiration pendant le travail, tu sais, c'est tiré du yoga d'énergie, la respiration de la vague. Tout à fait. Parce que c'est Martine Texier, voilà, tu connais. Non, mais n'hésite pas. Voilà. Oui. Nous sommes nombreux. Donc, on imagine qu'à l'expire, on envoie le souffle vers le bas du corps, vers les pieds, et à l'inspire, on remonte. Voilà. C'est comme une vague, en fait, qui fait un va-et-vient. L'idée, c'est de prendre de la distance par rapport à la contraction et de ne pas focaliser sur l'utérus pendant la contraction. Et entre les contractions, ça va être l'idée de respirer dans le ventre pour se recentrer, pour retrouver des forces et être avec le bébé. Donc, ça, c'est important. Voilà. D'accompagner le bébé et de reprendre contact parce que pendant la contraction, effectivement, des fois, on a autre chose à penser. Mais toujours, toujours, se reconnecter après avec le bébé. Ça, c'est pendant le travail. Et après, il y a la grande discussion. Est-ce qu'on pousse en bloquant ou est-ce qu'on pousse en soufflant ? Alors ? Suspense ? Alors, moi, je suis, je pense, comme Bernadette de Gasquet puisque c'est elle qui en a parlé le plus. que dans l'accouchement physiologique déjà, quand une femme a le reflet d'expulsion, le reflet d'expulsion, c'est-à-dire qu'il y a une contraction qui pousse le bébé et le muscle transverse abdominal, le plus profond qu'on a comme ça en ceinture, il se sert aussi très fort et ça chasse le bébé. Moi, j'ai eu l'occasion de le sentir sur moi. Je peux te dire que c'est très fort. Et donc là, on n'a pas besoin de pousser ou de nous apprendre comment pousser. Ça se fait tout seul. Et très souvent, il y a l'expire qui se fait en même temps, le cri. Si on bloque un peu à la fin, spontané, ce n'est pas la même chose. Ce qui est délétère, c'est ce qui est arrivé avec l'accouchement médicalisé, c'est de pousser pendant une demi-heure des fois en bloquant. On fait exactement ce qu'on dit de ne pas faire pour la rééducation périnéale. Alors attends, qu'est-ce que tu appelles respirer en bloquant ? Dans le principe de l'inspire bloqué, si je prends de l'air, je garde de l'air, mon diaphragme descend et c'est ça qui fait que ça va pousser le bébé et en même temps, on dit de pousser comme si on allait à la selle. Voilà. Moi, j'ai plein de femmes qui m'ont dit qu'elles étaient très coupables parce que du coup, que la première fois quelqu'un leur a dit pousser, elles ont déféqué. Et elles se sentent, enfin souvent, elles n'en parlent jamais, enfin elles n'en parlent si, si, parce qu'elles ne sont pas à l'aise avec, comme si ça avait mélangé, que ce n'était pas beau et alors qu'en fait, c'est effectivement comme ça que c'est parlé pour cette respiration-là. Aussi, aussi. Mais le problème, c'est que l'inspire bloqué va tonifier. Alors là, souvent je dis aux femmes, donc quand je fais un cours sur le périnée, je veux qu'elle le sente d'abord. Là, je vais assainer quelque chose et il faut me croire, tant pis. Quand on inspire et qu'on pousse et qu'on bloque, le périnée, lui, se met en tension. C'est son rôle. Donc, il ne va pas se détendre. Si on veut que le périnée se détende, c'est d'être plutôt en suspension parce que les côtes remontent, le diaphragme remonte, le périnée se met en suspension aussi et c'est là qu'il se détend. Et ça, on s'en rend compte. Donc, je fais un raccourci. Normalement, je fais sentir tout ça. Par exemple, pour celles qui font du yoga ou qui ont fait la chandelle, il arrive que le périnée se détende tellement parce qu'on est en inversion qu'il y a de l'air qui rentre dans le vagin et que ça ressort, ça fait ce qu'on appelle des bruits d'air vaginaux quand on redescend. Voilà, complètement. Voilà. Donc, ça, c'est physiologique et c'est ce qu'on veut obtenir pour l'accouchement. Oh ! Donc, refaire la chandelle. Non, je rigole. Mais n'empêche, il y a de ça, c'est quelque chose que nous pouvons avoir connu naturellement. Enfin, moi, je me rappelle d'avoir fait ça. Ça peut arriver dans les rapports si on a le laissé un peu surélevé. C'est physiologique. Donc, le périnée se détend mieux si on pousse, on expire, parce qu'en expire, déjà, le diaphragme remonte. Si, en plus, on repousse quelque chose, on en est en suspension. C'est pour ça que si on fait accoucher sur le côté, on demande de repousser l'épaule du conjoint. Ça, c'est permet d'être gasqué. Si nous accouchons sur le côté, je repousse l'épaule du conjoint. On est déjà. On dit, refais le meuleux. Alors, on est allongé sur le côté. Oui. Donc, avec une jambe repliée. Ça, c'est pour l'appouchement sur le côté. À ce moment-là, on pourrait repousser. OK. Mais c'est mieux de repousser l'épaule du conjoint et participe aussi. Super. Voilà. Et donc là, tu sens vraiment une tonicité. C'est-à-dire qu'en fait, le fait d'expirer et le fait de monter les côtes et le défrache, le périnée se détend mieux. Naturellement. Oui. Ça, c'est physiologique. Et l'accouchement sur le côté aussi. Enfin, le... Pardon. Non, le périnée aussi se détend mieux couché sur le côté. J'ai parfois des femmes qui me disent j'ai eu deux enfants mais j'ai accouché qu'une fois. Alors, ça, ça me perturbe toujours un peu. Je n'ai pas compris. Et oui, mais parce que la deuxième fois, j'ai eu une césarienne. Est-ce que finalement, si j'ai une césarienne, c'est un accouchement ? Est-ce que je peux dire que j'ai accouché ? Alors, justement, dans la césarienne, il peut y avoir une prise en charge qui est complètement passive. Et donc, la femme n'a pas l'impression d'accoucher, effectivement. Et maintenant, de plus en plus, on peut faire, quand la césarienne est prévue, visualiser la césarienne avec la maman qui pousse le bébé ou qui participe à la naissance. Vraiment, ça, c'est important. J'ai des femmes qui se disent dépossédées. de l'accouchement. Mais par contre, ce que j'entends, c'est que c'est quand même possible d'avoir une césarienne, mais de se sentir acteur et présent et actif. Donc, il y a vraiment un enjeu psychique majeur de pouvoir accoucher. Il y a des maternités où ils font attention à ça. Extraordinaire. Donc, c'est possible, dans tous les cas, d'accoucher, même si ce n'est pas par voie basse, même si ce n'est pas comme c'est décrit dans les livres en images d'épinales. Merci beaucoup pour cet accouchement. Est-ce que tu vois encore quelque chose ou pas ? Tu reviendras. Oui. À bientôt, Serge, je suis une et trois fois. Posons la guérison. Vive l'accouchement ! Sous-titrage Société Radio-Canada